Place à présent à notre rendez-vous quotidien, c'est derrière l'image. On prend le temps de décrypter l'info à partir de photos qui font sens. Nous sommes à quelques jours du coup d'envoi des élections européennes qui vont se dérouler du 6 au 9 juin. On va vous parler de l'un des principaux enjeux de ce scrutin. C'est la question migratoire, même si le thème n'arrive qu'en quatrième place des sujets de préoccupation des Français. L'immigration reste au centre, au cœur des débats entre les candidats. Et on en parle avec vous, Leslie Carretero. Bonjour, Leslie, de Journaliste pour Info Migrant. Vous avez choisi pour nous, c'est la tradition, un cliché, un cliché qui va parler à nos téléspectateurs aujourd'hui. On va le regarder tout de suite. Oui, pardon. Oui, en fait, c'est une photo qui illustre bien la ligne politique du parti, du Rassemblement National. Une frontière à protéger, en l'occurrence, celle entre l'Italie et la France, puisque cette photo a été prise le 19 février à Menton, donc à la frontière franco-italienne. On y voit Jordan Bardella à droite et son numéro 3 à gauche, Fabrice Leggeri, qui est donc l'ancien patron de Frontex, l'agence européenne des frontières. La photo a été prise deux jours après l'annonce choc du ralliement de ce ancien haut fonctionnaire dans la liste d'extrême droite. Et cette image est toute un symbole, Elisabeth, puisque l'ancien directeur de Frontex, donc je rappelle Frontex, est l'agence qui est chargée de surveiller et de contrôler les frontières de l'Union européenne, qui pose fièrement à côté du responsable du Rassemblement National, à une frontière avec l'Italie, qui est un des principaux pays d'arrivée des migrants en Europe. Voilà, justement, l'une des mesures phares du Rassemblement National pour les Européennes, c'est justement le principe de double frontière. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, je vais essayer de faire simple, parce que c'est difficile à comprendre. Donc, la double frontière, en fait, le RN veut une première frontière au niveau européen, qui permettrait à Frontex de refouler les bateaux de migrants et de les renvoyer dans le pays de départ, donc souvent la Tunisie, la Libye ou la Turquie, une première frontière maritime. Donc, la deuxième frontière dans le projet de Jordan Bardella serait nationale et sur le sol européen. Il veut en fait limiter la circulation dans l'espace Schengen aux seuls ressortissants de l'Union européenne et empêcher donc les autres de se déplacer d'un pays à un autre. Et en matière d'asile aussi, Jordan Bardella s'inquiète pour l'avenir. Il veut durcir les textes. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, il est possible, on le sait, de déposer l'asile dans un pays européen, notamment en France, par exemple, via l'OFPRA. Eh bien, Jordan Bardella préfère externaliser ses demandes d'asile. En fait, il veut que les dossiers d'asile soient directement traités dans les ambassades ou les consulats dans les pays d'origine des migrants, ce qui est compliqué, vous vous en doutez. Il n'est pas simple de demander l'asile dans un pays que vous cherchez justement à fuir. Ce concept qui est aussi utilisé par le candidat de la droite, François-Xavier Bellamy. Oui, la tête de liste du parti Les Républicains utilise en fait cette expression depuis 2019 et la dernière campagne européenne. Alors pour François-Xavier Bellamy, ça veut dire quoi ? Ça veut dire déployer des forces armées en Méditerranée, là aussi pour empêcher les migrants d'atteindre l'Europe. Et François-Xavier Bellamy souhaite aussi construire des murs équipés de caméras à l'est de l'Europe, comme c'est d'ailleurs déjà le cas entre la Grèce et la Turquie. La deuxième frontière dont parle François-Xavier Bellamy concerne là aussi, comme Jordan Bardella, les frontières intérieures de l'UE. Le candidat Les Républicains propose de rétablir les contrôles aux frontières intérieures, je cite, en cas de besoin, sans accord préalable de la Commission européenne, comme c'est le cas aujourd'hui. Et on retrouve dans les propositions de François-Xavier Bellamy une autre similitude avec le Rassemblement national. Il souhaite lui aussi que les demandes d'asile ne soient plus traitées directement sur le sol européen. Il propose lui de créer des centres fermés dans ce qu'il appelle des pays tiers sûrs. Et c'est là que les migrants seraient retenus en attendant le traitement de leur dossier d'asile. En fait, un peu sur le même principe que l'accord entre le Rwanda et le Royaume-Uni, dont on a beaucoup parlé ici d'ailleurs. Voilà, des programmes qui se croisent, est-ce réaliste, est-ce réalisable surtout ? Alors la double frontière, c'est un peu compliqué. Parce qu'en fait, tout d'abord, on ne peut pas refouler des migrants sans leur laisser la possibilité de déposer l'asile. C'est contraire à la Convention de Genève, dont la France est signataire. Ensuite, Jordan Bardella dit vouloir refouler systématiquement les migrants en mer en sécurisant au préalable les canaux. Mais alors on ne comprend pas très bien ce que veut dire sécuriser les canaux. Il faut juste rappeler qu'une embarcation en mer, c'est souvent en bois, en fer ou en plastique. Elles sont surchargées et elles sont très précaires. Alors on peut se poser la question si dans l'immensité de la mer, des embarcations soumises aux intempéries, au fort courant, est-ce qu'elles ne sont pas tout simplement automatiquement en détresse ? Et il faut aussi dire que dans son idée de double frontière, Jordan Bardella dit donc vouloir revenir sur l'espace Schengen, qui est un des principes clés de l'UE. Et pour revenir dessus, il faudrait modifier les traités européens et obtenir un vote à l'unanimité des États membres, ce qui paraît peu problème. Effectivement compliqué. On va revenir aux propositions. Il y a ceux qui veulent se barricader, on vient de le voir. Il y a aussi ceux qui sont un peu plus flexibles, tout en restant ferme, à l'instar de Valérie Ayet, la candidate du parti présidentiel. Oui, donc à l'image en effet du parti présidentiel, elle est une fervente défenseure du pacte sur l'asile et l'immigration qui a été adoptée en avril dernier au Parlement européen après des années de négociations. Alors que contient ce pacte ? Beaucoup de choses. Mais une des mesures phares repose sur le mécanisme de solidarité en cas d'afflux massif. Les États membres, en fait, il oblige les États membres à accueillir une partie des demandeurs d'asile et en cas de refus, les pays devront payer une amende de 20 000 euros par personne refusée. Le pacte prévoit aussi de durcir les contrôles à l'arrivée des migrants sur le sol européen. Des centres fermés seront créés aux frontières extérieures de l'UE, donc par exemple en Grèce, à Malte ou à Chypre. Et c'est dans ces centres que seront triés les migrants. Alors si je dois résumer pour essayer d'être simple là aussi en quelques mots, je dirais que les personnes qui ont une chance d'obtenir l'asile pourront entrer sur le sol européen et suivre la procédure classique dans un État membre. Les personnes qui auront moins de chances de déposer l'asile, en fait, selon leur nationalité, eux se verront renvoyés dans leur pays d'origine. Et ce pacte est dénoncé par les ONG et les partis de gauche, d'ailleurs l'ensemble des partis de gauche, car ils estiment qu'il va criminaliser davantage les exilés. Justement, les partis de gauche, que proposent-ils sur cette question ? Et alors, on le sait, ils n'avancent pas main dans la main, les partis de gauche, mais ils sont d'accord au moins sur les questions migratoires. En gros, ils plaident pour plus d'intégration et plus d'humanité. Alors, Raphaël Glucksmann de PS Place Publique, Marie Toussaint des écologistes et Manon Aubry de la France Insoumise sont d'accord sur un point précis. Relancer les opérations de sauvetage en mer méditerranée au nom du, je cite, « devoir de sauver ». En fait, ils veulent créer une agence européenne de sauvetage en mer, mais aussi sur terre. Il faut rappeler qu'à l'heure actuelle, les sauvetages en mer sont opérés par des ONG, donc la société civile, et absolument pas par les États. Et les partis de gauche sont aussi d'accord sur l'extension des voies légales d'immigration. On écoute d'ailleurs à ce sujet Raphaël Glucksmann. Il faut des voies légales d'immigration. Pourquoi ? Pour une raison très simple. Pour pouvoir créer des migrations pendulaires, qui sont légales. Et nos économies ont besoin... Mais aujourd'hui, c'est fait en accords bilatéraux. Il faut que ce soit fait à l'échelle européenne. C'est-à-dire qu'on identifie nos besoins d'une manière profondément réaliste. Mais donc il y aurait des quotas ? Mais on identifie nos besoins, des quotas pas en fonction des nationalités, des quotas en fonction des besoins des économies européennes. C'est quoi exactement, Leslie ? Les voies légales d'immigration prenaient aujourd'hui par la gauche ? En fait, c'est obtenir un visa pour avoir le droit de venir en Europe. Mais alors évidemment, là aussi, c'est très difficile à mettre en place. On le sait, les pays européens sont très divisés sur la question migratoire. Il y a plusieurs pays, comme l'Autriche par exemple, ou la Hongrie, qui prônent une immigration zéro. Donc il y a peu de chances que les 27 parviennent à se mettre d'accord sur ce sujet. La vraie bonne question, peut-être pour finir, vous qui connaissez bien cette problématique migratoire, qui est au contact régulier de ces migrants, est-ce que vous pensez que toutes ces propositions, quelles qu'elles soient d'ailleurs, auraient un impact sur la migration ? Bien, ces dernières années, enfin moi en tout cas, je travaille à InfoMigrant, on a pu constater que la multiplication des mesures dissuasives ne dissuade pas les migrants à venir. Imaginez, vous êtes bangladé, vous avez traversé la moitié de la planète. Pour vous rendre en Europe, ce ne sont pas des murs ou des centres de rétention qui vont vous faire faire demi-tour. En fait, ils vont simplement contourner le problème. C'est ce que pensent la plupart des migrants. On le voit d'ailleurs dans la Manche, les autorités ont multiplié ces dernières années les mesures pour dissuader les migrants de venir. Et en fait, les traversées continuent. Une fois à Calais, en fait, il y a peu d'exilés qui décident de rebrousser chemin alors qu'ils ne sont qu'à 30 km de l'heure, plus de finale. Merci beaucoup, Leslie, pour cette mise en perspective et ce décryptage sur cette question migratoire qui est quand même centrale, en tout cas dans les débats à deux jours, du coup, dans voix de ces Européennes. Merci.